Le Kyrgyzstan, pays d'Asie centrale, peuplé d'environ 6 millions d'habitants, dont certains ont conservé le mode de vie ancestral, le nomadisme. Sa superficie totale de presque 200 000 km², soit 40% de celle de la France, trace son chemin entre les géants chinois et kazakh, sous l'influence toujours forte de la Russie. Son économie est essentiellement tournée vers l'agriculture. Cependant, cette république reste assez pauvre, avec un revenu moyen de 20 000 sommes, soit environ 200 euros par mois. Le trait principal du Kyrgyzstan sont ces montagnes recouvrant 90% de la surface du pays, avec une altitude moyenne de 2800 mètres, et pouvant aller jusqu'à 7000 mètres d'altitude. Les plus hauts sommets sont toute l'année recouverts de neiges éternelles. Marqués par ce voyage de deux semaines sur les terres des Mont-Célestes, nous tendons à découvrir à travers deux épisodes, les merveilles Kyrgyz de l'est du pays, l'accueil chaleureux, et l'entraide de ses habitants au milieu de ces paysages montagneux grandioses. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous voilà arrivés à Bishkek, capitale de la république du Kyrgyzstan, dans laquelle vivent un million de personnes. Elle est située dans la vallée de Chui, au pied de la chaîne de montagne du Tian Shan. C'est l'une des capitales les plus vertes du monde, et le lieu de passage de la route de la soie. Ces gros blocs d'immeubles en béton, et ces très grandes avenues rectilignes, témoignent d'une influence soviétique très présente, dans l'architecture et l'urbanisme. Donc là on est au Philharmonie de Bishkek, on a mangé un petit restaurant, et bon je dois avouer qu'il faut qu'on fasse vachement gaffe quand même à l'eau qu'on boit, etc. Puisque l'eau pourrait être contaminée ici. Bon là on a un petit souci, on essaye de prendre la voiture pour la première fois et on n'arrive pas à ouvrir le coffre. Pourtant Ben il a des bons bisqueteaux, mais on a peur de tout casser, mais en tout cas on s'est loué un super Toyota, Sequoia, pour faire des super pistes. Mais si on n'arrive pas à ouvrir le coffre, je ne sais pas où est-ce que ça va nous mener tout ça. Ok ça y est, il est 16h, premier jour, et on arrive enfin à savoir faire une marche arrière, à ouvrir la fenêtre du haut. Je n'ai toujours pas mon sac, je pense qu'à ce rythme là on va faire un petit tour de Bishkek quoi. Hein Spinoza ? La vente coûte 3 euros. Le plus heureux du monde. Voilà juste derrière moi c'est la tour Burana, à 81 km à l'est de Bishkek la capitale. Et c'est une tour qui a été construite au 9ème siècle par le peuple des Karakanides. Et en fait c'est le roi qui a décidé de construire cette tour pour protéger sa fille, puisqu'une sorcière lui aurait dit que sa fille allait mourir de toute façon à 18 ans et donc il l'a enfermée tout en haut de la tour. Et malheureusement dans la légende il est dit qu'il y a une veuve noire qui a réussi à pénétrer dans la tour et l'a piqué mortellement à l'âge de 18 ans. Sur notre route nous pouvons apercevoir des vestiges de l'empire soviétique disparus 25 ans plus tôt. Qu'est-ce qu'on a la benne ? Un kolkhoz. Un kolkhoz ? Je crois qu'on est tombé sur une ancienne ferme de l'union soviétique. T'en penses, on est notre expert. Exactement, je connais même son petit nom. On en ferme ta gueule. C'est une autre bonne idée. Je crois qu'on a la benne. Deuxième jour donc on a dormi dans un hôtel à Bishkek en espérant retrouver ma valise enfin mon sac aujourd'hui au moins avoir une date ou quelque chose et en fait j'ai toujours pas de nouvelles de Turkish Airlines qui a plommé mon bagage donc du coup on a acheté de l'équipement des tentes des draps de sol bon ben là on se dirige vers Grozny Most c'est une vallée sublime a priori sur les photos donc on va voir ça en vrai tout de suite. Entre lacs et hautes montagnes le canyon Chaska aussi appelé Poult de Fée est un des dalles de collines aux magnifiques couleurs ocre rouge et jaune on raconte que la puissance du Saint-Esprit aurait envoyé vents et intempéries façonnant dans la terre des roches aux formes mystérieuses. Bon là il y a un cheval qui s'est barré on va aider le monsieur à récupérer son cheval est-ce tout cas ça il est bourré salut mec tu t'es fou toi Ce soir nous allons dormir dans cette petite tente extérieure on va être trop bien Au milieu des montagnes un océan disparu a laissé place au second plus grand lac de montagne du monde Le lac Easy Cool signifie lac chaud car légèrement salé il a la particularité de ne jamais geler malgré les températures moyennes de moins 24 degrés en hiver La légende raconte qu'il serait né du débordement d'un puits qui n'aurait pas été refermé et aurait inondé toutes les cités alentour avant de former un lac. Cette petite mer aux eaux cristallines contraste avec les sommets enneigés des montagnes loin. Nous empruntons la piste longeant la rive du lac et permettant d'explorer le canyon des rivières oubliées. Des centaines de rivières asséchées ayant creusé la roche au fil des siècles. Sur la route poussiéreuse au milieu de ces paysages lunaires nous restons sans voix face à l'immensité et la beauté de ces lieux. Ha 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 ! Ça secoue là ! Donc là on est en train de couper à travers pour choper une piste un peu mieux. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Alors les premières sensations, Bizet ? Ah, on sent la puissance du V8 ! C'est à travers une piste difficile que nous repartons à l'aventure pour profiter de la beauté des montagnes majestueuses et plus particulièrement le col de Tossor à 3900 mètres d'altitude. Alors Ben, ça se passe bien ces pistes ? Bah ouais tranquille, ça monte tout doucement mais sûrement... Il y a quelques piétons malgré tout n'est-ce pas ? Ouais franchement là... Il y a du monde sur les trottoirs ! Salut les bichettes ! On se croirait à New York ! Par contre ça ne circule pas vite sur les passages piétons, je sais pas ce que vous en pensez Ben ? C'est vrai qu'ils traversent comme ça sans crier garde ! Voici à 3800 mètres d'altitude au col de Tossor Même à ce niveau là on peut trouver un petit peu des foufous quand même... J'ai un foufou ! Donc pour arriver jusqu'au col de Tossor, je vous avoue que c'était un peu désertique On a croisé juste deux Kirgis qui faisaient ce genre de chemin à vélo, c'est assez impressionnant On croise pas beaucoup de faune, très peu de flore mais la variété des paysages suffit elle-même Ici l'air est incroyablement frais et si vous écoutez le silence apaisant, vous pourrez entendre le souffle de l'interne On est arrivé au Seven Bull Rocks, qui sont 7 montagnes roses ou rouges Si on dort ici ce soir dans une yourte, on verra certainement le lever de soleil sur ces montagnes rouges Du coup on a trouvé une yourte, c'est celle qui est juste là et en fait à l'intérieur ça fait plus de 30 mètres carrés La plupart des yourtes font entre 5 et 8 mètres de diamètre et peuvent atteindre jusqu'à 3 mètres de haut Parfaitement adaptées aux conditions de la vie nomade, elles sont montées en l'espace d'une heure La porte, toujours dirigée vers le sud Couleur de la protection et de la beauté, le rouge est l'une des teintures les plus faciles à trouver au Kyrgyzstan Voilà pourquoi l'intérieur des yourtes est principalement rouge C'est au cœur d'une vallée luxuriante, abritant de nombreuses chutes d'eau et gorges impressionnantes que se trouve la vallée des 7 taureaux, de Djeti au Gouze Un lieu rempli de légendes et d'histoires des temps anciens célèbre pour sa formation rocheuse en forme de cœur brisé et ses 7 roches les unes à côté des autres Là on est parti pour une petite dizaine de kilomètres de pistes pour aller à Caracol, on fait le plein de bouffe, on essaye de trouver un réchaud et après on va au lac à la Coule Vous pouvez le voir, on entend des petites routes pratiquables Et du coup on a 3 ou 4 kilomètres à faire avant le départ de l'étape Plus 1800 et tout en haut on sera à 3900 et quelques 4000 même je crois Et à 4000 mètres il y a 25% d'oxygène en moins On risque de pouvoir éventuellement avoir des petits maux de tête Et à 5000 mètres en même temps On risque de pouvoir éventuellement avoir des petits maux de vie Et à 300 mètres en moins On risque de pouvoir éventuellement un déco Avec des petits maux d'eau et des petits maux de tes Les deux autres vies de la restriction Ben est aussi nickel Il y aurait quand ça Il faut qu'on aille au col là-haut pour rejoindre le lac Alakoul qui est à 3600 m en fait c'est pas à 4000 m Ok donc topo de la randonnée au lac Alakoul, il n'y est pas du tout, il est 21h et en fait on a des petits soucis avec l'altitude à atteindre le col et en plus la nuit est tombée Et donc nous avons trouvé ce petit campement très sympa On va manger, on va se serrer puis on va dormir très vite et on va croiser les doigts pour qu'il ne pleuve pas La température doit être à peu près de 7 degrés voire 5 je pense là donc ça commence à être un petit peu frais Le campement est installé Nous avons mangé, nous sommes prêts à dormir Après une nuit blanche sous un ciel brillant d'étoiles, nous grimpons les derniers mètres avant d'atteindre le lac Alakoul C'est alors qu'un miroir de 10 km² s'étend devant nous Nous passons deux heures à admirer les alentours La couleur de la surface du lac est envoûtante Le terrain rocheux, lui, se dessine tout autour de cet étendu d'eau Et nous apercevons quelques neiges éternelles qui forment un désert blanc Comment ça va la descendante ? Enfin, nous revenons sur nos pas pour une longue descente avec quelques passages difficiles dans les pierriers plantus Bon ça y est, on a fini la randonnée à Alakoul Enfin j'ai fini en tout cas, ça fait une demi-heure que je les attends et je suis parti un peu devant Et j'ai peur qu'ils soient trompés de route, donc je vais essayer de les trouver, putain Ça y est, c'est repris Une heure, une heure, une heure et demie je crois que moi Cette descente fut éprouvante Nous rentrons à Karakol pour passer la nuit dans un hôtel afin de reprendre des forces pour demain Les steppes légendaires nous attendent Karakol est une ville du Kyrgyzstan qui a su conserver sa beauté naturelle Sa proximité avec le lac Izikul et les magnifiques montagnes du Tian Shan qui l'entourent En font une destination très appréciée des touristes Nous nous enfonçons dans la vallée de Sarijaz qui serpente le long de la frontière kazakh Puis, nous nous retrouvons au pied des steppes Collines étendues et asséchées, océans terrestres, terres hostiles Derrière ces immenses manteaux de pluie, elles sont fragmentées par les reliefs des hautes montagnes enneigées La planitude des paysages étant considérablement la portée du regard Et permet au vent de faire onduler l'herbe comme des vagues Ici, nous savourons le spectacle des violents orages qui nous encerclent et résonnent dans la vallée des Monts-Célestes Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Pour aller dans la vallée de Sarijaz, il faut un permis Qu'il faut demander aux autorités qui régissent pour pouvoir aller dans cette vallée Parce que c'est à la frontière avec la Chine, donc c'est assez surveillé Bon, première galère de voiture, on a la protection du radiateur qui a cédé On comprend pourquoi, parce que c'est juste fixé avec des colliers en plastique Et heureusement, on en a trouvé un dans la voiture, donc on va essayer de mettre ça Il y a Ben qui est en train d'essayer d'utiliser les essieux Dans le prochain épisode, nous devons faire face à une peine plus importante dans un lieu très isolé Nous aurons également la chance de rencontrer une légende du pays Maître de la chasse à l'aigle, les nomades et bien d'autres merveilles de l'est du pays A bientôt Sous-titrage ST' 501